Patricia Jueur-Demandre, vous êtes une peintre qui est ici pour la première fois exposée par l'Union des artistes rhodaniens à la chapelle de la Visitation. Alors comment est-ce que vous qui étiez professeur des écoles, institutrice, directrice d'école maternelle, comment est-ce qu'on passe de la salle de classe au chevalet ? Alors, on passe de la salle de classe au chevalet... En parlant fort déjà ? Après une belle séance d'hypnose, en fait, la maternelle, l'enseignement continue, même pas sur un chevalet, sur une table. Et je suis partie en divagation, d'univers en univers. Ces univers sont très divers, puisque vous me l'avez dit, quand on préparait cette interview, on passe de la mer au champ, on passe des voyages. Regardez, on va regarder vos tableaux en même temps que vous me parlez. Avancez ! Alors, oui, des univers complètement différents, l'univers des voyages, des divagations sur le voyage, l'univers des muses, avec la sensibilité de chaque moment. L'univers marin, parce que je pêche aussi. Je pêche, voilà, l'univers marin avec le kraken, l'univers champette, l'univers tropical équatorial, parce que je suis mariée avec un mauricien, parce que j'ai séjourné et beaucoup aimé le Gabon. Un clin d'œil à Gustave Klimt, regardez là. Dites-moi, Klimt, qu'est-ce qui vous séduit dans Klimt ? C'est tout ce qui me séduit dans Klimt, en fait, c'est son regard d'amour. Mais ça, c'est une divagation que j'ai appelée une divagation prétentieuse, parce que, voilà, c'est revisité à ma façon avec une écorce de chêne. J'aime beaucoup la nature, justement. Et voilà, ça a donné cette divagation prétentieuse. Quel plaisir vous trouvez, vous, justement, dans cet art de la peinture, pour lesquels vous utilisez différents matériaux, justement, pour peindre ? Quel plaisir, en fait, c'est... Comment vous dire ? On est... On est comme sur un... Pas un nuage, mais on est... Il n'y a plus de soucis. Oui, ça calme, ça repose. Voilà. Vous avez des projets, pour vous, qui avez commencé à peindre au début de cette année 2021 ? Eh bien, des projets, en fait, c'est se régaler à exposer et à voir l'intérêt que les gens ont pour mes créations. Donc, c'est un émerveillement de voir que ça plaît. Moi, ça me plaît. C'est une sorte de thérapie. Et le fait que les gens se complaisent à regarder, c'est encore plus gratifiant. Pour vous qui avez été dans la transmission du savoir, vous avez l'impression que vous transmettez, en passant un peu de vous-même, de votre sensibilité ? Ah ben, ça, c'est tout moi. Ça, c'est... Oui, oui, je... Là, je donne tout. C'est des... C'est des morceaux de moi. Je ne sais jamais bien où je vais. Et j'atterris dans des divagations, dans des univers qui sont les miens. C'est un morceau de... De mes vies. Je ne sais jamais. Je n'ai pas mal plus... Mais, je n'ai pas mal plus... Emmer Sarah, c'est pas mal plus, je n'ai pas mal plus peur que ça pue.